Côte de bonne conduite, cartographie des risques, mise en place de sanctions disciplinaires et d'un dispositif d'alerte. L'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF, s'est dotée des huit piliers du dispositif anticorruption élaboré par le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance. C'est après un audit de cette agence menée par les services du ministère de la lutte contre la corruption. Audit dont les résultats ont été présentés ce jeudi. Le document permet de nous améliorer. Le but est chacun de s'améliorer, d'apprendre, il y a eu des erreurs, d'apprendre et de corriger des erreurs et continuer à permettre à la Côte d'Ivoire de bien se placer dans ce classement. Les huit piliers du dispositif anticorruption sont des outils de gestion et de démarche qualité qui luttent contre la corruption, selon le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Pour Zorro Epiphan Balot, le choix de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF, pour la phase pilote d'installation du dispositif anticorruption dans les entreprises publiques n'est pas fortuit. Votre agence, de par les missions qui lui sont confiées, constitue un maillon essentiel dans notre dispositif économique, dans notre dispositif national. Le gouvernement a adopté une postule de tolérance zéro de la corruption, selon le ministre, qui a annoncé que le dispositif anticorruption sera installé dans tous les établissements publics du pays, entre autres enjeux de l'opération restaurer la confiance entre les populations et les gouvernants. – Sous-titrage Société Radio-Canada –